Nous continuons avec les bases de la LCA. Bonjour. La moyenne, tout le monde connaît. Nous sommes élevés avec ça depuis l'école maternelle. Aussi, il vous sera facile de la calculer à partir de cette série de notes sur 20. C'est simple, il y a 8 notes ici. Il suffit de faire la somme, 80, de diviser par 8 pour obtenir la moyenne de 10. Vous allez faire de même avec cette deuxième série de notes. Pour constater que la somme est la même, 80, donc la moyenne est aussi la même, 10 sur 20. Néanmoins, il ne vous a pas échappé que la répartition des notes n'était pas du tout la même. En effet, voici la courbe des notes de celui que nous considérons comme notre second étudiant. Vous constaterez que ces notes sont très irrégulières, de 2 à 18. Ce qui n'est pas le cas du premier étudiant qui, avec la même moyenne, a des notes qui sont beaucoup plus homogènes, entre 8 et 12. La moyenne, par elle-même, ne rend pas compte de cette diversité, de cette hétérogénéité des notes. Raison pour laquelle on lui associe systématiquement un autre paramètre qui rend compte de cette dispersion, l'écart-type. Cette formule paraît barbare alors qu'elle est en fait relativement simple. Elle repose sur le calcul de l'écart entre chaque variable et la moyenne calculée. Pour bien le comprendre, nous allons appliquer cette formule à la première série de notes. Pour commencer, nous calculons la différence entre chaque note et la moyenne de 10. Chacune de ces valeurs est portée au carré. Ces 10 résultats sont additionnés, ce qui donne ici 16. De 16, on prend la racine carrée, c'est-à-dire 4. Racine carrée qui est divisée par le nombre de valeurs dont nous disposions, ici 8, ce qui nous donne un écart-type de 0,5. Je vous laisse répéter le calcul avec la deuxième série de notes. Même méthode, l'écart entre les notes et la moyenne. Résultat que l'on met au carré, dont on fait la somme, ici 208, dont on prend la racine carrée, 14, et que l'on divise par 8 le nombre de valeurs dont on disposait. La valeur de l'écart-type pour cette seconde série de notes est donc de 1,75, que j'ai arrondi à 1,8. Et vous constatez que cet écart-type calculé à partir de la seconde série de notes est plus de 4 fois supérieur à l'écart-type calculé pour la première série de notes. Il rend compte de la plus grande dispersion des valeurs. Et il constitue un complément indispensable au calcul de la moyenne et à la compréhension d'un résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada